Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous, soit en salle ou soit quelque part chez vous ou ailleurs. Donc, bienvenue, une grande bienvenue à ce cycle d'automne de nos soirées sur le deuil. C'est un retour après cet été un peu particulier. Donc, vous avez dû vivre tout comme nous, les changements climatiques et tout le reste. Mais on souhaite que malgré tout, l'été a été quand même bon pour vous. Et on est dans un nouveau cycle, automne. En souhaitant que l'automne soit doux, enfin plus que peut-être pas trop chaud, mais quand même assez doux. Et on est content de vous recevoir en ce mois de septembre. Donc, je vais ceder la parole dans quelques minutes à Joanne de Montigny, psychologue, clinicienne et qui collabore avec nous depuis de nombreuses années pour tous les événements reliés au deuil, que ce soit dans notre site infodeuil.ca ou pour nos soirées rencontres ou d'autres événements auxquels vous êtes invités à participer. Donc, Joanne n'est pas seulement que psychologue, clinicienne, vous le savez, auteure, conférencière. Et on a le grand privilège de l'avoir avec nous encore une fois pour le reste de l'année et pour longtemps. On le souhaite. Donc, oui, on peut faire l'applaudir. Alors, comme vous le savez, moi, je suis le porteur des annonces. Donc, je vous dis que très bientôt, donc, au mois d'octobre, il n'y a pas de soirée en direct comme on le fait, mais ce sera un colloque qui prend la place. On avait cette tradition-là avant la COVID. Malheureusement, on a été obligés d'interrompre, mais on reprend le 22 octobre au même endroit. Alors, on vous invite tous. On vous invite surtout à réserver en ligne ceux qui souhaitent se joindre à nous cette journée-là. C'est une demi-journée, un dimanche, tout l'après-midi. Vous pourrez voir les invités et Mme de Montigny pourra vous en parler un peu plus longuement vers la fin. Et on vous demande de réserver pour s'assurer que vous ayez une place. Et on vous invite à penser au transport en commun. Ici, on a le métro juste aux côtés. C'est toujours plus simple avec les nombreux travaux et autres inconvénients de Montréal. Donc, voilà. Je vais maintenant céder la parole à Joanne de Montigny qui va nous présenter notre invité de ce soir. Alors, merci encore d'être là et au plaisir de vous revoir, soit-on-le, le 22 octobre. Merci. Alors, merci Alain Chartier de nous recevoir si bien comme à chaque mois et de nous accueillir pour le prochain colloque aussi auquel vous êtes les bienvenus. Vous allez voir, je vais vous en parler à la fin de notre soirée. Mais je suis très heureuse d'avoir concocté ce colloque en pensant que vous alliez apprécier les invités. Je salue les gens qui sont en ligne aussi avec nous. Ma collègue et consoeur Christine Goyette s'occupe de répondre à des questions en ligne parce qu'ils n'ont pas la chance de les poser en salle. Alors, vous, à la fin de la présentation, vous allez voir, comme toujours, pour les personnes qui ont l'habitude de venir et pour les nouvelles, la dernière demi-heure sera réservée à vos commentaires, à vos questions, à vos expressions que vous avez envie de partager avec nous. Je revois des visages qui me font chaud au cœur parce que je sais d'où vous venez, je sais ce que vous avez parfois traversé et d'autres rencontres qu'on a eues ici et là dans la vie à différents endroits. Alors, si vous saviez comme ça nous fait plaisir qu'on organise des soirées qui nous tiennent à cœur et que vous y répondez aussi favorablement par votre belle présence. Et je ne pourrais pas passer sous silence avant de vous présenter ma belle invitée de ce soir, de saluer quelqu'un que j'aime beaucoup qui est ici. Il est de Paris, il est en séjour pour une belle randonnée à Montréal, comme on dit, et ce soir, il me fait le bonheur de venir partager ou écouter avec nous notre conférencière et le sujet de ce soir, Gustave-Nicolas Fischer, que vous avez déjà lu peut-être ou que vous avez entendu, vous voulez bien vous lever, Gustave-Nicolas. Alors, merci d'être là. Ce bel ami à moi, et c'est un mentor, c'est quelqu'un avec qui je partage beaucoup de sujets qui nous amènent dans des horizons extraordinaires, des zones intérieures qui font grand bien. Juste pour vous situer, parce qu'il a écrit plusieurs livres, mais il a écrit celui-là qui s'appelle « Guérir sa vie » et puis il a écrit « Pardonner », qui est un pardon psychologique. Alors, c'est très intéressant de le lire et surtout de le savoir ici présent. Ceci étant dit, j'aimerais en saluer plusieurs autres, mais on va déjà aller vers l'essentiel pour cette soirée à laquelle vous assistez et on va avoir le bonheur d'entendre notre invitée Valérie Bourgeois-Guérin, que j'ai eu moi le plaisir de côtoyer à l'université, à l'occasion, et peut-être dans un cours où j'étais allée parler avec les étudiants. Et elle est toute jeune, mais elle est très grande. Elle est très, très grande. C'est une vieille âme, j'imagine, parce qu'elle doit avoir compris qu'on vieillit en arrivant au monde, parce que de parler du vieillissement, ça ne l'inquiète pas du tout. C'est un thème précieux, au contraire. Alors, vous l'avez lu, mais Valérie, elle est à la fois professeure, elle est psychologue clinicienne, elle a écrit des articles scientifiques sur le deuil. On peut retrouver, d'ailleurs, avec d'autres collaborateurs, ce livre que Patrick Durivage nous avait présenté quand il est venu, il n'y a pas si longtemps, pour nous parler aussi du vieillissement. Et je crois que Valérie va l'aborder sous différents angles ce soir. Alors, est-ce que j'ai oublié dans le titre, parce qu'elle est aussi chercheure, mais c'est important de le dire, et vous êtes tout un comité en géontologie. Et peut-être déjà, Valérie, ça me ferait plaisir de te donner la parole, et tu peux peut-être juste poursuivre sur cette lancée de la présentation. Je tiens à te remercier, elle arrive de Gatineau. Alors, elle est venue pour nous ce soir, et puis j'étais tellement heureuse que tu acceptes notre invitation. Et ça fait chaud au cœur de t'accueillir. Je vais aller m'asseoir là, et vers les 8 heures, je vais venir te rejoindre, puis on va être en dialogue ensemble avec la salle. Parfait. Merci. 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 Merci énormément, Joanne, pour la superbe invitation. C'est pour moi vraiment un privilège d'être ici ce soir. Cette initiative-là que Joanne a mis sur pied, puis qui est accompagnée par plusieurs personnes, puis évidemment tout le monde qui est ici accepte d'y participer, à mon avis est merveilleuse, parce qu'il y a très peu d'endroits où on peut parler du deuil d'une manière à la fois humaine, rigoureuse, sensible, éthique, sentie, d'une manière qui a beaucoup de sens, avec cœur, et puis je trouve ça merveilleux que Joanne nous offre ça. C'est d'une grande générosité, puis pour moi c'est vraiment, vraiment un privilège. Donc je suis très, très touchée, puis honorée d'être ici, puis j'ai vraiment hâte d'entendre ce que vous avez aussi à dire, parce que je suis touchée aussi de voir que vous êtes déplacés, que vous êtes chez vous, puis que vous vous intéressez à ces questions-là, donc du vieillissement, puis du deuil quand on avance en âge. Donc avant de commencer, effectivement, je peux parler juste rapidement des gens qui m'entourent, parce que ce que je vais vous raconter ce soir, ça vient à la fois de ma pratique clinique, de ce que j'ai pu lire, mais aussi effectivement du fait que je côtoie des superbes équipes de recherche, dont par exemple le CREGES, ou encore le groupe VI, ou un autre groupe qui s'appelle le RQ ESPAL, qui sont trois groupes de recherche où on retrouve des cliniciens, des chercheurs, qui s'intéressent aux questions du vieillissement, ou encore aux questions du deuil, puis de la fin de vie, mais toujours d'une manière très, très humaine, en allant rencontrer des gens qui vivent ces expériences-là, pour mieux comprendre comment ils les vivent, qu'est-ce qu'on peut faire pour les soutenir le mieux possible. Donc je viens habiter aussi par les discours de toutes ces belles personnes-là, qui ont eu la générosité de partager toutes sortes de témoignages, d'informations avec nous. Donc c'est en toute humilité qu'aujourd'hui je vais aborder beaucoup trop de sujets. Je n'aurai pas le choix de faire un survol, parce qu'évidemment on pourrait parler de deuil, de vieillissement, de temporalité, d'espace, de reconnaissance pendant des journées entières. Donc ce que je propose aujourd'hui, c'est vraiment de faire un survol de grandes thématiques, à mon avis, qui est nécessaire d'approfondir, auquel il est intéressant de réfléchir, pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on peut vivre quand on est soi-même confronté au deuil, ou quand on a des proches qui sont confrontés au deuil, ou quand on veut comprendre cette expérience-là plus largement. Donc c'est vraiment dans cette optique-là que je viens aujourd'hui vous faire ma présentation. Je vais commencer par vous présenter un exemple de cas. Je trouve toujours que c'est plus touchant, puis il y a quelque chose de plus ancré humain, quand on commence par penser à des personnes qui peuvent être confrontées à des situations comme celles qu'on va aborder. Je suis tout à fait consciente qu'il y en a probablement d'entre vous, ou possiblement qu'il y a aussi confronté à la perte au deuil. Donc évidemment, je sais aussi que c'est des sujets sensibles. Je veux que vous ne vous gêniez pas si jamais vous êtes ému, touché, quoi que ce soit. Vous pouvez manifester vos émotions, peu importe. Je suis aussi consciente que c'est des sujets qui peuvent être délicats, qui peuvent être difficiles, mais je vais vraiment essayer de les aborder d'une manière qui soit humaine puis sensible. Donc l'exemple de cas que je vais vous présenter pour ouvrir un peu la conférence de ce soir, Évidemment, je modifie plein d'informations pour des raisons éthiques évidentes. Donc inquiétez-vous pas, on ne reconnaîtra jamais la personne dont je veux vous parler. Mais on va l'appeler ce soir Adèle. Donc Adèle est une dame âgée que j'ai eu la chance de rencontrer en clinique il y a quelques années. Donc Adèle est une femme qui, au cours de son enfance, a rencontré une amie qui est devenue vraiment sa meilleure amie. Appelons-la Louise, juste simplement pour la soirée. Évidemment, Adèle ne s'appelle pas Adèle non plus. Donc elle avait cet amie-là très, très proche depuis sa tendre enfance. Une amie qui était très, très créative, plutôt expressive, portée vers les arts, très manuelle aussi, très habile, qui faisait beaucoup d'artisanat. Un jour, donc Adèle et Louise, donc au fil du temps, sont restées amies très, très proches, se parlaient régulièrement, faisaient toutes sortes de choses ensemble. Et puis un jour, en avançant en âge, vers à peu près 68-69 ans, l'amie d'Adèle a appris qu'elle était atteinte d'un cancer incurable. Donc la maladie a progressé tranquillement. Et puis les deux ont parlé évidemment du fait que la fin de vie approchait, etc. Puis Adèle était très touchée évidemment de savoir que son amie était en fin de vie. Son amie, donc, qui était très portée vers les arts, l'artisanat, était aussi quelqu'un qui faisait du crochet depuis longtemps, qui crochetait toutes sortes de choses. Et puis lorsqu'elle a appris qu'elle était en fin de vie, elle a décidé de crocheter un châle pour son amie Adèle, pour lui léguer une fois qu'elle serait décédée. Donc, autour de la trajectoire de la fin de vie de son amie, Adèle l'a vue lui créer ce crochet, ce châle. Puis avant qu'elle décède, elle lui a remis. Puis Adèle l'a gardé vraiment précieusement, comme un symbole de cette amitié-là qui avait été très importante pour elle. Donc, quand elle est arrivée en clinique, quand elle est venue me voir, elle était endeuillée de son amie depuis quelques semaines. Donc, son amie était décédée, puis elle était très, très émue par cette perte-là. Et puis, elle venait me consulter pour avoir du soutien, pour me voir comme psychologue, parce qu'elle trouvait cette perte-là très, très éprouvante. Puis malheureusement, cette perte-là était assez peu reconnue, parce que les gens lui disaient, « Bien, ce n'est pas un membre de la famille, ce n'est pas ton enfant, c'est une amie. » Elle était âgée, donc c'était quand même assez prévisible, statistiquement, évidemment, qu'elle décède. Donc, les gens sous-estimaient l'importance de cette perte-là pour Adèle, qui pourtant était pour elle une perte vraiment fondamentale, très, très importante. Donc, une chose que j'ai trouvée très touchante, c'est qu'elle me racontait au début des séances qu'elle n'osait pas porter le châle de son amie, de peur de le perdre. Puis on a travaillé ensemble, évidemment, cette métaphore-là. Mais pour elle, évidemment, ça aurait été une seconde perte, donc reperdre son amie à nouveau, que de perdre cet objet-là, qui était le châle, qu'elle lui avait fait. Mais au fil des rencontres, au fil de la thérapie, sans évidemment tout vous raconter, on a travaillé ce lien-là. Puis un jour, Adèle est arrivée en thérapie avec le châle, en me disant, maintenant, je suis prête à le porter. Je sais très bien que je peux le perdre. Je sais très bien que c'est possible que je l'abîme. Mais je veux qu'il soit vivant. C'est quelque chose qu'elle m'a léguée. Puis de toute manière, si je le perds, la relation, elle, reste vivante. Puis elle me disait, mon amie avait beaucoup de fils, de crochets, etc. Puis elle m'a dit, j'ai commencé à apprendre à crocheter, moi aussi, avec le fil de mon amie. Donc je trouvais que c'était une superbe métaphore. C'est comme si elle reprenait le fil de leur histoire, elle décidait de le crocheter autrement. Ce n'est pas la même histoire, mais elle pouvait créer quelque chose d'autre à partir de ce qu'elle avait été, de sa relation avec son amie. Elle pouvait créer quelque chose qui avait du sens. Puis elle savait que maintenant, si elle perdait le fil, si elle perdait le châle, ce n'était pas si grave, parce que ce qu'elle avait en elle, elle pouvait le conserver, puis elle allait le garder. Donc on va garder cette métaphore-là du crochet ce soir, si vous le voulez, parce que je trouve que c'est une superbe métaphore. On va prendre plein de fils ensemble pour faire un crochetage, qui est vraiment un début, puis j'espère que vous allez continuer à crocheter. Probablement qu'il y en a d'entre vous qui avez vraiment beaucoup crocheté, puis qui avez réfléchi beaucoup, puis vécu plein de choses, en lien avec ce que je vais vous dire bien humblement. Mais je me dis qu'on va essayer d'ouvrir des petites pistes, des portes, croiser quelques fils, créer quelque chose qui a du sens. Puis après ça, chacun pourra se crocheter quelque chose de tout petit, de moyen ou encore de gros, tout dépendamment de ce qui vous aurait inspiré en espérant que quelque chose vous inspirera. Donc on va conserver cette métaphore-là. Le premier fil que je voudrais qu'on prenne ensemble est celui du vieillissement. Parce qu'aujourd'hui, on m'a demandé de venir vous parler de l'expérience du deuil, mais quand on avance en âge. Puis je trouve que c'est vraiment important de réfléchir à ces questions-là du deuil en vieillissant. Puis je vais vous partager avec vous quelques éléments, quelques facettes du vieillissement qui font qu'à mon avis, c'est vraiment important de se pencher sur cette dimension-là de l'expérience du vieillissement. Parce qu'en fait, évidemment, quand on réfléchit au vieillissement, on sait que l'expérience du deuil est forcément plus commune. Puisque évidemment, statistiquement, on sait que plus on avance en âge, plus les risques de perte des gens autour de soi qui sont aussi plus âgés sont élevés. Donc quand on avance en âge, on fait plus souvent face au deuil par décès. On peut faire face à certaines pertes. Donc je pense qu'à mon avis, c'est vraiment important de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux comprendre cette expérience-là, mieux se soutenir tous ensemble, puis mieux soutenir les personnes âgées qui nous entourent et nous-mêmes. Parce qu'on est toujours, comme Joanne le mentionnait, des personnes qui avançons en âge. On va être plus vieux à la fin de la soirée qu'on l'est au début. Donc je pense que c'est vraiment important de se pencher sur ces questions-là de manière sensible puis voir comment est-ce qu'on peut y réfléchir, comment ça peut nous outiller pour nous aider quand on va faire face à ces situations-là. Donc quand on réfléchit à la question « Qu'est-ce que vieillir? » on voit que c'est quand même assez compliqué de voir qu'est-ce que c'est que vieillir. Puis quand on se penche un petit peu plus sur comment est-ce qu'on parle du vieillissement, entre autres dans notre culture actuellement, on se rend compte qu'on a souvent des visions très polarisées. Donc il y a une partie des discours qui malheureusement portent sur le vieillissement sont très, très négatifs. Où on présente le vieillissement en termes de quelque chose qui est juste une expérience de perte, une expérience de dégénérescence, quelque chose contre lequel on devrait lutter, voire qu'on devrait cacher, comme si c'était quelque chose d'anormal ou encore qu'on ne devrait pas trop montrer. Donc on a beaucoup, beaucoup de discours qui sont assez pessimistes face au vieillissement, qui peuvent même être choquants dans certains cas. On a juste à voir tout ce qu'on nous dit dans les publicités, par exemple, de produits de beauté, à quel point on nous parle d'une manière très, très négative du vieillissement. Oui, effectivement, oui. Puis il y a un grand paradoxe parce qu'on est toujours en train de vieillir. Oui, effectivement, oui, oui. Donc oui, il y a beaucoup de choses à aller, oui, effectivement, à aller voir là. On voit qu'il y a effectivement tout un malaise par rapport au fait de vieillir dans notre société où c'est vu souvent de manière négative. On voit de l'autre côté, par exemple, puis ça s'est beaucoup développé en réaction à des discours très négatifs qu'on entend sur le vieillissement, qui s'est développé tout un courant qui a été appelé, sans rentrer trop dans les théories, mais qui a été appelé le bien-vieillir ou en anglais le « successful aging », donc le vieillissement réussi. Donc, il y a eu des recherches, toutes sortes de choses qui ont été dites où on s'est dit que pour beaucoup de gens, vieillir d'une manière réussie ou optimale, c'était de vieillir en santé, en ayant des moyens financiers suffisants, en étant capable de s'impliquer dans sa communauté, en étant une personne qui est écoutée, qui peut partager des choses, etc., dans sa communauté. Donc, évidemment, la majorité d'entre nous, probablement, ou d'entre vous, ou plusieurs personnes, portent cette espèce d'idéal-là, de vieillir en santé relativement autonome, etc. Mais ce qu'on voit, c'est que ces discours-là, malgré le fait qu'ils voulaient présenter une autre vision que le vieillissement juste en termes négatifs, dont je vous parlais il y a quelques minutes, quand c'est pris dans son extrême, on se rend compte que ça laisse peu de place à des expériences plus difficiles qui peuvent aussi venir avec le vieillissement. C'est-à-dire que oui, on peut vieillir en santé, mais on n'est pas nécessairement toujours en santé. Ce n'est pas tout le monde qui vieillit en santé. Ce n'est pas tout le monde qui vieillit avec des moyens financiers suffisants. Donc, il y en a qui ont commencé à dire si un vieillissement a réussi, est-ce que ça veut dire qu'il y a un vieillissement a échoué? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire attention aussi à ne pas juste valoriser une image du vieillissement comme on voit dans les annonces où les gens jouent au golf, sont riches, se font dans le sud, etc., qui peut correspondre à une certaine réalité, voire à un idéal, mais qui ne correspond vraiment pas à la réalité de tout le monde. Donc, ce que je vais faire, moi, aujourd'hui, c'est que j'essaie de me stuper un petit peu entre les deux. Parce que quand on se mange sur l'expérience de deuil, forcément que l'expérience de deuil, vous le savez tous ici, n'est pas qu'une histoire de vieillissement heureux, de vieillissement épanoui, etc. Ça peut être ça aussi, mais ça peut impliquer aussi certaines souffrances, des pertes, qui ne sont pas que des moments où on se sent nécessairement heureux, joyeux, etc. Donc, je trouve que c'est important de savoir parler du vieillissement en se positionnant un peu entre les deux, en reconnaissant que c'est un moment de la vie où il peut y avoir des pertes, où il peut y avoir des décès qui sont plus importants, même si ce n'est pas que ça. Il peut y avoir aussi plein de choses qu'on gagne, qu'on apprend, qui sont riches, etc. Donc, je vais essayer de me situer un petit peu entre les deux parce que je pense que c'est aussi ce que Johan fait puisque beaucoup de gens qui sont venus présenter ici, puis probablement beaucoup d'entre vous faites, c'est de reconnaître à la fois ce qu'il y a de riche et de souffrant dans des expériences comme celle, par exemple, du deuil ou encore de grandes pertes, de grandes souffrances qu'on peut vivre. Donc, c'est vraiment dans cet angle-là que je voulais qu'on parle aujourd'hui de l'expérience du deuil en vieillissant. Une autre facette du vieillissement aussi que je voulais aborder, puis je vais y revenir tout à l'heure en parlant de mes autres, en train de chercher mes autres fils que je vais crocheter avec vous, c'est le fait qu'en avançant en âge, lorsqu'on est confronté à un deuil, ça s'inscrit souvent dans un contexte où déjà on pouvait commencer à vivre d'autres pertes. Donc, pas nécessairement des pertes par décès, mais que plus on avance en âge, plus on peut vivre différentes pertes, que ça soit la perte du chez-soi parce qu'on déménage dans une résidence. Ça peut être un événement heureux, mais on peut quand même perdre des voisins, des habitudes, un quartier qu'on aimait, par exemple. Que ça soit des pertes physiques ou des transformations, il va y avoir d'autres pertes qui ne sont pas nécessairement vécues par tout le monde, mais qui sont quand même plus fréquentes, plus communément vécues en vieillissant. Donc, lorsqu'on vit un deuil, la perte de quelqu'un, dans un contexte où on pouvait déjà vivre d'autres pertes, bien évidemment que ça va se vivre différemment parce que des fois, il peut y avoir une accumulation. Une accumulation de pertes, puis aussi des fois une accumulation de deuils, de pertes par décès. Donc, on peut voir que des fois, on fait plus souvent face à des deuils de manière plus régulière. Là, un des dangers qu'on voit avec le fait qu'en vieillissant, les gens vivent plus souvent de deuils, c'est que des fois, ça va être sous-estimé. Les gens vont dire, bien oui, elle est habituée. Elle a vécu beaucoup de pertes. C'est normal que ses amis décèdent plus souvent parce qu'ils sont aussi âgés. Donc, ces discours-là, évidemment, sont vrais mathématiquement, statistiquement, quand on y pense de manière complètement désincarnée. Mais que la personne soit âgée ou jeune, quand on perd un ami, un proche, quelqu'un qui comptait pour nous, c'est toujours aussi important, c'est toujours comme si c'était la première fois. Donc, je pense que c'est vraiment important de faire attention de ne pas sous-estimer. Oui, le deuil n'est plus commun. Oui, statistiquement, il n'est plus « normal », entre guillemets, évidemment, quand on avance en âge. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le sous-estimer. La bonne nouvelle, par contre, parce que là, je vous ai dit que je ne parlerais pas juste du vieillissement non plus en termes plus sombres et tristes, c'est qu'on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui, en avançant en âge, parce qu'ils ont traversé d'autres deuils, sont plus résilients. Donc, ils développent une capacité à faire face au deuil. Ils arrivent à rebondir par rapport au deuil, puis il y en a qui vont nous dire, « Je rebondis mieux maintenant que quand j'étais plus jeune. » Si on prend l'exemple d'Adèle, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure, moi, une des questions que je pose souvent aux personnes qui viennent me voir quand ils viennent me consulter parce qu'ils sont en deuil, c'est évidemment, je leur demande, « Avez-vous vécu d'autres deuils, d'autres pertes significatives au cours de votre existence, puis avez-vous envie d'en parler? » Puis souvent, ce qu'on va voir, c'est que quand les personnes sont âgées, presque à tout coup, ils vont avoir vécu des pertes significatives, puis très souvent des deuils par décès. Puis s'ils sont encore là, c'est qu'ils ont survécu à ces pertes-là. C'est qu'ils ont réussi à s'en remettre. Puis ça, ça donne une confiance. Une confiance que même si la perte qu'ils vivent là peut être épouvantable ou sembler plus difficile que d'autres qui ont vécu dans le passé, ils savent qu'ils ont déjà réussi à se relever. Donc, fort probablement qu'ils vont arriver à le faire encore. Puis évidemment, on travaille avec cette résilience pour essayer de la renforcer puis essayer de les soutenir pour s'assurer que ce chemin-là se prenne le plus facilement possible. Donc, reconnaître la résilience, ça ne veut pas dire sous-estimer. Vous le devinez, évidemment. Mais ça veut dire reconnaître que, oui, il peut y avoir une force, mais pour qu'elle se manifeste, encore faut-il reconnaître qu'il y a une perte qui est vécue, que la perte est importante, puis qu'il va y avoir des moments de souffrance qui sont vécus fort probablement en lien avec cette perte-là, puis que c'est tout à fait normal puis qu'on est ouvert à l'accueillir. Donc ça, à mon avis, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc, on commence donc avec ce fait-là du vieillissement pour réfléchir à différentes dimensions ce soir de l'expérience du deuil des personnes âgées. Comme je vous disais tout à l'heure, j'aurais pu vous parler de plein, plein, plein d'exemples, mais aujourd'hui, j'ai décidé de prendre trois angles pour qu'on puisse voir ensemble des visages que peuvent prendre le deuil des personnes âgées, puis peut-être des visages auxquels on pense un peu moins souvent quand on pense vieillissement. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'on est dans un contexte où le vieillissement, on le pense de manière polarisée, ça fait aussi qu'on catégorise les personnes âgées. On en imagine deux, trois, puis on pense que tout le monde est comme ça. Alors qu'évidemment que les personnes âgées sont toutes aussi diversifiées que les personnes de tout âge. Donc, c'est vraiment faux, cette idée-là, que les personnes âgées sont toutes pareilles. Donc, je vais vous présenter des portraits assez contrastés ce soir pour qu'on ouvre nos horizons, puis qu'on se rappelle, si on ne le sait pas déjà ou si on n'y a pas déjà pensé, qu'il y a toutes sortes de trajectoires de personnes âgées qui vont être confrontées au deuil. Donc, le deuxième fil que je voulais qu'on prenne ensemble pour poursuivre notre crochetage, c'était celui de la temporalité, celui du temps. Donc, quand on pense au temps, à la temporalité, ça peut avoir l'air de quelque chose de très, très abstrait. Évidemment, les philosophes ont écrit plein de choses merveilleuses sur la temporalité, mais des fois dans un langage plus aride, qui n'est pas toujours accessible, ou qui des fois peut nous sembler très loin de réalité plus concrète. On va voir ce soir qu'en fait, il y a plein de choses concrètes à penser en lien avec le temps, plein de choses qui sont passionnantes, qui sont inspirantes à penser avec le temps, qu'on peut nous dire des philosophes, des psychologues, des personnes qui sont confrontées au deuil. Je trouve que c'est un fil intéressant à prendre quand on réfléchit au deuil des personnes âgées. Donc, premièrement, ma petite parenthèse, sans aller trop dans la théorie, je reste prof, donc ça reste une de mes passions aussi, évidemment. Quand on pense au temps, les philosophes vont nous dire qu'il y a deux grands modes de rapport au temps. Donc, il y a le temps chronologique, celui de l'horloge, celui de la montre, celui qui nous dit qu'aujourd'hui, on est telle date, il est telle heure, celui qui nous dit de nous réveiller à telle heure, qu'on a rendez-vous à une heure fixe. Donc, ce temps-là est évidemment fixé, fixé par le monde extérieur, puis on essaie de s'y adapter le mieux possible. Mais il y a aussi le temps vécu. Lui, il est complètement différent. Ça va faire que 20 minutes passées avec un proche ou quelqu'un qu'on aime ne sera pas comme 20 minutes passées dans une salle d'attente un peu glauque. Ça va faire que le temps ne passe pas de la même manière, tout dépendamment de ce qu'on vit. Ce temps-là, lui, n'est pas nécessairement synchronisé avec le temps plus objectif de la montre, le temps chronologique qu'on voit, qui est fixe, qui est mathématique, etc. Donc, c'est plutôt à ce temps-là que je vais m'intéresser aujourd'hui parce qu'on va voir que dans les moments de deuil, des fois, ce temps-là, ça ne synchronise pas très bien avec le temps très, très mathématique, fixe et surtout un rapport au temps très accéléré qu'on valorise beaucoup, beaucoup dans notre société. Donc, je vais y revenir dans quelques minutes, mais je vous remercie de me suivre par rapport à ce petit bout-là qui est un peu plus théorique. Quand on réfléchit à la temporalité, évidemment, puis au vieillissement, on voit aussi qu'il y a plein de liens à tisser. Qu'est-ce que c'est être âgé? Bien, c'est la preuve qu'on a traversé le temps. Ça veut dire tout simplement qu'on a vécu plus longtemps que d'autres personnes qui ont vécu moins longtemps. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est une personne âgée? Beaucoup vont prendre le repère chronologique de l'âge. Donc, vont considérer qu'on est âgé à partir d'un certain âge. Dans nos sociétés, souvent, dans le temps chronologique, on va dire aux gens qui sont âgés environ à partir de 65 ans, parce que c'est là qu'ils ont droit à certains rabais, toutes sortes de programmes sociaux, etc. Mais, je suis certaine qu'il y a plusieurs personnes de 65 ans, et plus ici, qui ne sont peut-être pas si d'accord avec cette idée-là, ou encore qui ne se sentent pas âgés. Parce que notre temps vécu, lui, des fois, n'est pas tout à fait synchronisé avec celui du regard extérieur. Puis on ne sent pas nécessairement qu'on est une personne âgée à partir d'un âge fixe. Des fois, on sent qu'on n'est jamais une personne âgée. Donc, évidemment, réfléchir autant qu'on réfléchit au vieillissement, c'est fondamental, parce que ce qui fait qu'on appelle une personne âgée, c'est souvent le repère de l'âge. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne s'identifie elle-même à une personne âgée? Là, c'est beaucoup plus complexe. Vous le saurez probablement si vous côtoyez des personnes âgées ou si vous l'êtes vous-même, qu'on ne peut pas dire à quelqu'un que c'est une personne âgée si elle-même ne se considère pas âgée, sans avoir des réactions. Il va y avoir des fois un décalage, puis des fois, c'est les autres qui vont nous faire réaliser qu'à leur avis, on est âgée, alors qu'on ne s'était pas vu vieillir. Donc ici, petit clin d'œil à Simone de Beauvoir, grande philosophe qu'on aime beaucoup, mais qui nous disait qu'on vieillit souvent dans le regard d'autrui, avant notre propre regard. Que c'est souvent les autres qui, tout à coup, vont nous appeler « madame » ou vont poser un geste qui va nous faire réaliser que dans leur regard, on est âgé. Puis à force que ces moments-là arrivent, des fois, ça va faire qu'on s'identifie tout à coup à une personne âgée. Mais elle nous rappelle aussi, puis même si elle écrit ça il y a longtemps, je pense que c'est encore vrai, que ce n'est pas toujours si simple s'identifier à une personne âgée, peut-être en lien encore avec les visions assez négatives qu'on peut avoir du vieillissement. S'identifier à une personne âgée, si on a des images négatives du vieillissement, on a parlé des produits de beauté tout à l'heure, par exemple, bien ça peut être difficile. Parce qu'évidemment, si je vois le vieillissement de manière très négative, je n'aurais peut-être pas le goût de m'identifier à ça. Donc, on peut voir que ça peut engendrer tout un moment de crise, un moment difficile. Donc, ça ne sera pas nécessairement vécu de manière sereine par tout le monde. Alors, je pense qu'il faut se rappeler de ça aussi quand on travaille avec des personnes dites âgées. Puis une des premières choses, moi, que je fais avec les personnes que je côtoie, c'est de voir est-ce qu'elles se considèrent comme âgées? Est-ce qu'on peut en parler? C'est quoi leur vision du vieillissement? Déjà là, il y a quelque chose à travailler, puis on peut voir ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Parce que si on a une vision très négative du vieillissement puis qu'on avance en âge, bien des fois, ça va engendrer évidemment des difficultés. Car si tout à coup, on voit qu'on commence à ressembler à quelque chose qu'on n'a pas trop le goût de rejoindre. Alors, ça m'amène ce fil-là, donc à la question, donc ce fil-là de la temporalité et du vieillissement, évidemment à la question du deuil. Si on réfléchit aussi au même titre qu'on le faisait avec le vieillissement, la question du deuil, c'est aussi quelque chose qui est fondamentalement temporel, qui s'inscrit dans le temps. Puis je sais qu'il y a plein d'autres personnes qui l'ont dit, Joanne le sait aussi, puis qui l'ont abordé dans le cadre des conférences ici. Mais évidemment, le deuil, c'est aussi une question de temps. Qu'est-ce que c'est le deuil? Bien, c'est le processus qu'on vit parce qu'on a vécu une relation qui s'est inscrite dans une durée plus ou moins longue, mais qui a été significative pour nous. C'est quelque chose qui se détricote ou qui se retricote autrement, mais qui s'inscrit aussi dans le temps. Puis qu'on soit âgé, puis qu'on ait vécu plein de deuils ou qu'on en soit à nos premiers deuils, c'est un processus, vous le savez tous, mais qui prend du temps. Donc même si on peut être plus résilient, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on a déjà fait des chemins de deuil, il reste que chaque perte est aussi unique que la personne qu'on a perdue. Donc le chemin qui va prendre le deuil va aussi prendre du temps. Puis des fois, on peut être surpris de voir comment tout à coup un deuil peut prendre beaucoup de temps alors qu'on pensait que cette perte-là nous atteindrait moins. Puis inversement, il y a d'autres pertes qu'on pensait qui nous atteindraient beaucoup, qui, elles, vont durer moins longtemps. Le processus de deuil va durer moins longtemps. Mais il ne faut pas avoir le préjugé que nécessairement parce qu'une personne est âgée, son deuil va être plus rapide parce qu'elle en a vécu d'autres, par exemple. Parce qu'on va voir que d'une perte à l'autre, c'est un processus qui reste unique. Puis en général, c'est un processus qui reste long, qui s'inscrit dans la durée. Peu importe si on a envie que ça passe vite, puis évidemment, c'est souvent une envie profonde. Heureusement, en général, vous le savez aussi, la souffrance diminue, ce qui est une bonne nouvelle au fil du temps. Mais c'est quand même un processus qui demande un certain temps. Puis il faut être patient. Quand on fait face au deuil, puis quand on fait face à des endeuillés, il faut se rappeler que ce n'est pas parce que ça fait deux, trois semaines, puis que nous, on est passé à autre chose par rapport au fait que notre mère, notre grand-mère, notre amie a vécu le deuil d'un proche, qu'elle, elle est passée à autre chose. Se rappeler, donc, que ça se pourrait que ça soit après trois semaines, un mois ou deux, qu'elle ait vraiment besoin d'en parler, puis être capable de réouvrir la porte, juste pour voir si elle a envie d'en parler, si elle a envie de le partager. Pas prendre pour acquis que c'est quelque chose qui va se passer rapidement, parce que c'était attendu, parce que c'était moins surprenant, etc. Donc ça, je pense aussi que c'est vraiment quelque chose de fondamental. On va voir que non seulement le deuil s'inscrit dans le temps, mais aussi, si on prend l'idée, donc, du temps plus vécu, souvent, ça nous plonge aussi dans un autre temps. Donc, c'est-à-dire que, ça, c'est vrai qu'on soit plus âgé ou qu'on soit plus jeune, presque tout le monde qui font face au deuil, ou en tout cas, beaucoup de personnes vont raconter que lorsqu'ils font face à la perte, à la grande souffrance, le temps va se vivre tout à coup comme étant ralenti. Puis, il peut même avoir quelque chose d'un peu étrange de voir tout le monde qui continue à courir, les choses qui continuent à se dérouler à heure fixe, alors que nous, on est tellement éprouvés par la perte. On a l'impression que les heures n'en finissent plus de s'écouler. C'est vraiment le temps de la souffrance, un temps qui peut être ralenti. Il y en a même qui vont dire, j'ai l'impression que le temps est comme bloqué, que je suis engluée dans un temps qui n'avance plus, parce que c'est un temps qui est difficile, qui peut être surtout dans les premiers mois du deuil, un temps qui peut être vécu comme ralenti. Donc, être conscient de ça aussi, ça peut nous aider à être plus patient, comme je le disais, parce qu'on est souvent dans un rapport au temps accéléré, où on aime que les choses se passent vite, que les choses se règlent vite, etc. Se rappeler que pour les endeuillés, des fois, ça correspond assez peu à leur rythme vécu. Ça peut nous aider aussi à être plus à l'écoute, puis à voir comment est-ce qu'on peut adapter un petit peu le temps extérieur ou les choses, l'horaire, des choses comme ça qui entourent les gens pour que ça ressemble plus à leur temps vécu au temps dans lequel ils sont plongés. Un autre petit clin d'œil aussi que je voulais faire à la temporalité, c'est qu'il y a aussi beaucoup de personnes âgées qui vont dire ou qui vont se faire dire qu'ils sont d'un autre temps. Vous le savez, les jeunes, les plus jeunes vont le dire aux plus vieux. Puis même, moi, je vois ma fille qui le disait à mon fils, qui n'est pas beaucoup plus vieux, « Dans ton temps, c'était comme ça, mais ce n'est pas comme ça dans mon temps. » Donc, il y a cette idée-là qu'évidemment, lorsqu'on avance en âge, on a effectivement grandi à une époque que les plus jeunes n'auront pas connue. Il y a des différences. Il y a des choses qu'on aura connues que les plus jeunes n'auront pas connues. Donc, ils seront moins des repères pour eux. Donc, le fait d'être d'un autre temps, entre guillemets, ça va faire différentes choses. On va voir une des choses qui peut être plus négative dans certains cas, c'est qu'on va voir, puis ça, les recherches le démontrent assez bien, qu'il y a des personnes âgées qui peuvent être plus résistantes ou des personnes qui avancent en âge, plus réticentes à aller consulter, par exemple, en psychologie. Si c'est un psychologue qui n'est pas aussi âgé qu'eux, parce qu'il va avoir cette peur-là qu'on ne puisse pas comprendre leur monde, leur univers, parce qu'on ne partage pas les mêmes référents, on n'a pas vieilli, grandi à la même époque. Donc, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas qu'ils ont connues. La bonne nouvelle, puis ça, les recherches nous le disent aussi, puis la clinique nous le dit aussi, puis je peux le confirmer puisque je suis plus jeune que beaucoup de gens que je suis, même si je suis quand même âgée selon beaucoup d'autres personnes. Donc, c'est toujours une question de perspective. Donc, ce qu'on va voir souvent, oui, c'est la relativité, effectivement. On va voir souvent qu'en clinique, des fois, le fait de ne pas être du même âge, de ne pas partager les mêmes référents, il peut y avoir un levier-là qui est intéressant. Parce qu'on est dans une posture d'ouverture ou plutôt que de plaquer ce qu'on aurait déjà compris sur une époque. Par exemple, si on voit quelqu'un de notre âge, on pourrait dire, oui, oui, je connais ça les années X parce que moi aussi, j'ai grandi. Ça pourrait faire qu'on écoute moins comment cette personne-là les a vécues, ces années-là. Il est fort probable qu'elle ne les ait pas vécues de la même manière que nous, que ce qui l'a marqué, ce ne soit pas les mêmes choses que nous. Donc, quand on n'est pas du même temps, entre guillemets, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut être dans cette posture-là de curiosité, d'ouverture, puis dire aux gens, « Mais racontez-moi-le, comment c'était? Qu'est-ce que vous avez trouvé important? Qu'est-ce que vous avez trouvé significatif? » Ça peut nous aider à pallier à cette limite-là, tout en étant conscient que c'est vrai, qu'il y a une partie de ce qui a été vécu qu'on ne peut pas partager. Donc, être conscient de la limite, mais voir qu'est-ce qu'on peut faire quand même, malgré cette limite-là. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir que, malgré le fait qu'il y a certaines personnes qui en avançant en âge vont être plus réticents à les consulter, ça reste un préjugé qui est assez faux que de penser que les personnes âgées préféraient avoir, par exemple, de la médication ou un suivi uniquement médical à un suivi psychologique quand ils vivent des deuils ou des pertes. En fait, les recherches le montrent, les personnes âgées, en général, préfèrent, comme les personnes plus jeunes aussi, avoir un soutien psychologique, avoir du soutien que, par exemple, de la médication ou d'autres types de suivis. Donc, c'est premièrement un préjugé qu'on peut voir chez les psychologues ou chez les personnes de la population générale que de penser que les personnes âgées ne voudront pas consulter s'ils vivent un deuil. Puis, en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont être ouverts à le faire, surtout s'ils passent par-dessus cette crainte-là qu'il peut y avoir, évidemment, qu'il y a une différence d'âge, qu'ils puissent semer certains écueils, mais qu'il y a quand même un potentiel, comme je le disais tout à l'heure. Donc, se soutenir de ça aussi, c'est important parce qu'on peut donc ouvrir cette porte-là si on est clinicien, par exemple, ou même si on ne l'est pas, si on sent qu'on a une personne autour de nous qui a vraiment de la difficulté à vivre son deuil puis qui aimerait avoir un soutien. On peut aussi parler de cette possibilité-là d'avoir un soutien psychologique puis ne pas prendre pour acquis que ce n'est pas pertinent parce que c'est une personne âgée puis que ça ne l'intéressera pas, par exemple. Un autre fil, donc, si je poursuis mon crochetage, puis là, il faudrait que j'aille l'heure parce que ma notion de mon temps vécu n'est pas toujours le même que le temps chronologique. Parfait. Bon, excellent, parce que je veux me rendre à la fin. Merci. Donc, un autre fil que je voulais prendre, c'est celui de l'espace. Donc, ça va être forcément un petit crochetage que j'aurais pour poursuivre aussi de manière beaucoup, beaucoup plus élaborée. Même chose avec la temporalité qu'on a survolée. Mais je trouvais aussi que c'était intéressant de réfléchir à cette question-là de où est-ce qu'on vit l'expérience du deuil. Puis ici, on va le prendre sous le prisme, vraiment, de l'habitat. Donc, où habitent les personnes âgées ou les personnes qui avancent en âge lorsqu'elles font face au deuil? Donc, bien, ici, je vous présente une citation de Dorion que j'aime vraiment beaucoup, que vous avez invité ici puis qui est extraordinaire. Mais ça va être un petit clin d'œil à l'espace, puis par la suite, je poursuis. Donc, Hélène Dorion dit, et je la cite, « Le paysage n'est pas qu'un dehors. Il émerge tout aussi bien de l'intérieur. Il creuse au-dedans comme l'aube creuse dans le jour pour le faire advenir. » Donc, c'est dans l'arche du temps qu'Hélène Dorion a écrit ça. Donc, j'ai trouvé cette métaphore-là très, très belle parce qu'on va vraiment faire un clin d'œil ici à comment ce qu'on peut vivre comme processus de deuil peut être en écho, en lien ou pas, avec où on habite, dans quel espace on est quand on fait face au deuil. Puis quand on réfléchit à ce prisme-là de l'expérience où les personnes âgées vont vivre leur deuil, on va voir que la majorité des gens, quand ils s'imaginent une personne âgée, vont imaginer que les personnes âgées sont en CHSLD ou en résidence pour personnes âgées. Or, quand on regarde les statistiques, en fait, ce n'est pas tout à fait le cas. 91 % des personnes âgées de 65 ans et plus habitent à domicile. Donc, la majorité des gens ne vont pas vivre leur deuil en contexte de vie en résidence pour personnes âgées ou encore en CHSLD. On va voir tout à l'heure, par exemple, que lorsqu'on avance davantage en âge, là, les statistiques s'inversent puis on va avoir plus de personnes qui vont vivre dans des CHSLD puis des résidences pour personnes âgées. Mais commençons donc, parce que vivent la majorité des personnes âgées de 65 ans et plus, par comment on peut vivre l'expérience d'être endeuillé lorsqu'on avance en âge puis qu'on habite à domicile. Donc, ici, aussi, on pourrait en parler pendant très longtemps, mais peut-être juste des petits filons que je voulais qu'on explore ensemble. Mais premièrement, c'est important de se rappeler que si une personne âgée est endeuillée alors qu'elle habite à domicile, ça peut avoir des répercussions qui peuvent être différentes que lorsqu'une personne est plus jeune. Par exemple, lorsqu'on parle de deuil de conjoint ou de conjointe, on va voir que dans certains cas, quand on avance en âge, il peut y avoir une complémentarité qui s'installe au niveau du partage des tâches ou une complémentarité qui fait qu'on peut rester autonome puis rester à domicile plus longtemps. Puis quand on perd notre conjoint ou notre conjointe, bien, des fois, ça peut mettre en péril cet équilibre-là. Puis on va voir des personnes qui vont des fois devoir déménager, quitter le domicile, pas par choix, mais parce qu'ils n'arrivent plus à habiter seuls, parce que cet équilibre-là qu'il y avait avec le conjoint ou la conjointe est rompu. Donc ça, c'est une particularité qu'on voit qui est moins fréquente chez les personnes plus jeunes, mais qui va faire que beaucoup de personnes qui habitent en résidence pour personnes âgées, leur choix ou la décision, ou des fois, ce n'en est pas tant une, de déménager, et motivé par le fait qu'ils viennent de vivre un deuil puis qu'ils n'arrivent pas à vivre seuls à domicile. Ce n'est pas la réalité de tout le monde. Il y a des services à domicile, il y a des gens qui arrivent à pallier à ça, mais des fois, on va voir que les pertes secondaires qui viennent avec la perte d'un proche quand on avance en âge peuvent avoir des répercussions sur l'autonomie, des répercussions sur la vie quotidienne qui, des fois, sont très importantes, qui vont l'être aussi chez les plus jeunes, mais des fois, vont avoir des répercussions qui vont être plus importantes sur où est-ce que la personne va habiter puis comment est-ce qu'elle va pouvoir habiter, vivre sa vie au quotidien. Donc, ça aussi, c'est important de voir qui elle a perdu puis quel rôle remplissait cette personne-là dans sa vie, évidemment, dans son cœur, au niveau de la relation qu'elle avait avec elle, mais aussi très concrètement, est-ce qu'il y avait un soutien, une aide qui venait avec cette présence-là? Est-ce qu'on peut y répondre autrement? Est-ce que c'est une situation où là, ça devient moins prudent d'habiter seule, etc.? Donc, on peut aller explorer avec la personne qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quelle est sa décision, est-ce qu'elle souhaite rester à domicile ou pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour la soutenir, parce que ça fait partie aussi des réalités, même si ce n'est pas la perte primeur, ça fait partie des réalités qui vont venir toucher les personnes qui font face au deuil en avançant en âge. Comme je le disais tout à l'heure, il va y avoir moins de personnes qui vont habiter en résidence ou en CHSLD lorsqu'elles sont âgées de 65 ans et plus, mais si on regarde quand même les statistiques, lorsqu'on avance davantage en âge, on va voir que, par exemple, chez les 85 ans et plus, bien là, ça serait 58 % des femmes puis 71, 11 % des hommes qui habitent en CHSLD ou en résidence pour personnes âgées. Donc là, on va voir que quand on avance davantage en âge, la réalité de vivre le deuil en milieu de vie est beaucoup plus commune. puis sans rentrer dans le détail, parce que ça fait partie de recherches que j'ai faites puis il y a d'autres personnes aussi qui ont écrit là-dessus, on va voir qu'il y a toutes sortes de particularités au fait de vivre le deuil dans des milieux de vie. Il y en a eu beaucoup en lien avec la pandémie puis on pourra en discuter peut-être tout à l'heure si jamais vous avez des questions, tout ça là-dessus, mais même quand ce n'est pas en contexte de pandémie, surtout dans les CHSLD, moins dans les résidences, mais surtout dans les CHSLD, c'est des lieux où évidemment il va y avoir plus de pertes par décès, des gens qui vont décéder de manière plus fréquente, donc les personnes âgées qui habitent dans ces milieux de vie-là sont plus souvent confrontées à la perte par décès d'autres résidents. Ça ne veut pas dire que ça va engendrer un deuil à chaque fois parce qu'il y a des gens dont on peut être moins proches parce que c'est souvent des milieux de vie où il y a beaucoup de gens, mais ça peut être aussi des pertes très, très significatives. Je me souviens justement dans une des recherches qu'on a faites parce que je fais toujours des recherches qualitatives où on va rencontrer les gens pour qu'ils nous racontent comment ils vivent les choses. Puis on avait une dame qui nous racontait que son amie habitait en bas de chez elle puis il se parlait tous les jours, etc. Puis tous les soirs, elle cognait avec son pied pour dire à son amie qu'il était correct puis son amie cognait avec sa canne au plafond parce qu'il était vraiment carrément une au-dessus de l'autre pour lui dire que tout allait bien puis même chose le matin. Donc c'était vraiment leur petit truc pour se dire tout va bien, on est correct, etc. Puis un jour, donc le matin, la résidente n'a pas entendu cogner puis quand elle est descendue, elle a simplement vu que la porte était entreouverte puis qu'il y avait des gens qui commençaient à vider la chambre. Donc elle a été très, très ébranlée par cette perte-là puis il y a eu comme une espèce de silence où à la résidence, on a mentionné rapidement qu'il y avait eu un décès, mais pour éviter de faire peur au monde entre guillemets ou de trop les ébranler, ils avaient pris la décision de ne pas trop en parler quand il y avait un décès, de rapidement vider la chambre, etc. pour éviter de perturber les gens. Mais vous devinez que l'effet un peu pervers de ça, puis on comprend très bien pourquoi les gens le faisaient vraiment avec une bonne volonté dans cette résidence-là, l'effet un peu pervers, c'est ce que faisait que pour les gens qui perdaient un proche, il peut y avoir quelque chose de très, très violent parce que c'est comme si on niait que cette personne-là avait existé, qu'elle avait été importante pour moi, puis c'était une manière de l'apprendre aussi qui était très dure. Donc, elle, elle disait, là, j'ai compris, mais j'ai vraiment été sous le choc, puis ça a été très difficile pour moi de vivre cette perte-là, de cette manière-là, dans une espèce de silence. Puis elle me disait, mais ça me fait me dire, moi, quand je vais décéder, est-ce que ça va être le même silence? Donc, on voit qu'il y a aussi un contre-coup à ce désir-là de protéger qui peut faire que des fois, bien, ça peut protéger d'un certain niveau, mais ça peut aussi créer des souffrances. Donc, il y a heureusement des initiatives qui se font, beaucoup de gens qui essaient de voir comment est-ce qu'on peut l'aborder sans toujours parler de la mort pour traumatiser les gens, mais d'une manière qui soit humaine pour reconnaître aussi les pertes qui sont vécues, donc qui soit un petit peu à mi-chemin entre ces deux exemples-là. Donc là, ça, c'est des exemples en CHSLD, en résidence pour personnes âgées, mais on devine évidemment, puis on sait qu'en temps de pandémie, ça arrive encore plus souvent, donc ça reste vraiment important de voir comment on soutient les personnes âgées qui font face au deuil dans leur résidence. Puis est-ce qu'il y avait un lien important aussi avec la personne qui est perdue? Parce que même si ce n'est pas un membre de la famille, etc., ça se peut que c'était quelqu'un de très, très important, comme on l'a vu, par exemple, avec cette dame-là dont je vous parlais. Un autre exemple que je voulais prendre aussi, puis c'est vraiment volontaire, parce que celui-là, on n'y pense vraiment pas souvent, mais c'est qu'il y a aussi des personnes qui vieillissent en situation d'itinérance. Donc souvent, quand je disais qu'on pense à personnes âgées, c'est très rare qu'on pense à une personne en situation d'itinérance. En fait, c'est souvent vraiment l'opposé du bien vieillir pour beaucoup de gens, l'opposé de ce qu'on veut vivre en avançant en âge ou de ce qu'on souhaite aux personnes âgées qu'on connaît. Mais malheureusement, on est dans un contexte où il y a des personnes qui vieillissent en situation d'itinérance, notamment au Québec. Puis là aussi, je fais partie de différents projets de recherche où on essaie de soutenir les personnes âgées en situation d'itinérance. Mais on voit qu'il y a de plus en plus de personnes âgées qui, en avançant en âge en lien avec la hausse du prix des loyers, etc., se retrouvent pour une première fois en situation d'itinérance ou encore sont en situation d'itinérance depuis certaines années. malheureusement, sans entrer, parce que ça serait tout un autre sujet dans les détails, on va voir que souvent les ressources qui s'adressent aux personnes en situation d'itinérance sont beaucoup pensées pour les personnes qui sont plus jeunes, assez peu pour les personnes âgées. Des fois, il n'y a même pas d'accès pour une chaise roulante ou un déambulateur, etc. Donc, on va voir que c'est souvent pas tellement adapté, mais malheureusement, c'est aussi une réalité. donc cette réalité-là, ce portrait-là du deuil de personnes en situation d'itinérance ou de grande précarité financière parce que c'est aussi un autre volet de la précarité des fois de mille ciliaire, ça fait partie aussi des visages qu'un peut prendre le deuil. Puis, on va voir que chez les personnes en situation d'itinérance, c'est aussi une situation particulière parce que souvent, ils vont faire face à beaucoup de deuils et beaucoup de deuils traumatiques. Donc, on voit qu'actuellement, chez les personnes qui sont en situation d'itinérance au Québec et au Canada, l'espérance de vie est très, très raccourcie. Moi, c'est un chiffre qui me choque beaucoup, mais actuellement, il est estimé parce que c'est très difficile d'avoir des statistiques parce que vous devinez que c'est souvent des décès qui sont passés sous le silence, etc. Mais on sait que l'espérance de vie ou en tout cas l'âge moyen de décès chez les personnes en situation d'itinérance au Canada actuellement est d'environ 39 à 45 ans. Donc, plusieurs décennies de moins par rapport au reste de la population. Donc, vous devinez que si on avance en âge, on fait face à beaucoup, beaucoup de deuils d'autres personnes en situation d'itinérance qui nous entourent. des deuils souvent traumatiques, évidemment, parce que malheureusement, souvent, ils surviennent dans des contextes de violence ou encore de crise, etc. Donc, souvent aussi, ils vont l'apprendre d'une manière assez difficile ou voir simplement deviner que la personne est décédée parce que tout à coup, plus personne la voit. Donc, ça aussi, c'est un portrait du deuil auquel on ne pense pas souvent, mais qui fait partie aussi malheureusement de la réalité de personnes âgées qui font face au deuil. Donc, ce type de deuil-là, aussi, simplement pour conclure, s'inscrit lui aussi dans un contexte où souvent, les personnes vont faire face à des pertes. On parlait du fait tout à l'heure qu'en avançant en âge, on peut faire face à différentes pertes, même si ce n'est pas que ça, l'expérience vieillissement. Mais on va voir que chez les personnes en situation de grande précarité financière, domiciliaire ou encore en situation d'itinérance, souvent, ils vont avoir vécu beaucoup, beaucoup de pertes. Donc, ne serait-ce que pour certains, la perte du chez-soi, la perte d'un emploi, la perte d'un statut, plusieurs, plusieurs pertes peuvent être expérimentées. Donc, quand il survient un deuil par décès qui vient s'ajouter à cette perte-là, ça peut être extrêmement difficile. Puis, ce qu'on va voir, c'est que malheureusement, puis ça va m'amener à mon autre fil, la reconnaissance, ces pertes-là peuvent être un peu sous-estimées parce qu'évidemment, que quand on pense à itinérance, on pense à survie, on pense à s'occuper des besoins primaires de la personne, mais des fois, on ne voit pas que les expériences de deuil sont aussi vraiment, vraiment importantes et qu'il faudrait peut-être aussi écouter ce que ces personnes-là vivent en lien avec leur expérience de deuil et ne pas oublier que ça reste tout aussi important pour eux, même s'ils vivent d'autres grandes difficultés et d'autres grandes adversités. Donc, ça m'amène à mon dernier fil qui est évidemment vraiment, vraiment important, qui est celui de la reconnaissance du deuil. Donc, pourquoi j'ai choisi de vous présenter ces fils-là et il y en a un autre que je vais prendre dans quelques minutes? C'est pour vous présenter différents portraits du deuil et qu'on réfléchisse au deuil chez les personnes âgées de manière peut-être plus ouverte, pas uniquement les deuils qu'on pourrait avoir dans notre imaginaire, mais des différents portraits de où est-ce qu'on peut vivre le deuil, dans quel contexte et auquel genre de perte par décès on peut faire face en avançant en âge. Parce que la question de la reconnaissance, puis je l'ai quand même abordée un peu tout au long de la présentation, est fondamentale, comme je le disais à tout âge. La première chose ou une des premières choses si on veut soutenir, accompagner ou simplement être avec une personne en deuil puis être le plus possible une personne qui va être bienveillante puis qui va pouvoir l'aider à cheminer dans son processus, c'est de reconnaître qu'elle vit quelque chose qui est important pour elle, qu'elle vit une perte qui est significative puis être capable de l'accueillir. Puis reconnaître que ça peut prendre différents visages, que c'est pas plus ou moins important, peu importe son âge, peu importe qui était la personne, peu importe ce qui a été perdu. Savoir reconnaître que si pour la personne c'est une perte significative, si ce deuil-là est pour elle un deuil qui est important, être capable de l'accueillir, de l'entendre puis d'accompagner la personne dans ce processus-là. Parce que si on reprend un peu les fils qu'on a pris ensemble tout à l'heure, on va voir que certains des deuils que je vous ai mentionnés sont moins reconnus que d'autres. Donc, par exemple, si on pense aux résidents, je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, mais dans les résidences pour personnes âgées, dans les CHSLD, des fois, on va sous-estimer la perte d'autres résidents ou même sous-estimer la perte que vont vivre les intervenants, les cliniciens, les préposés, toute l'équipe de la cuisine, etc., qui créent des liens aussi avec les résidents, qui vont aussi vivre des deuils en lien avec la perte de certains résidents. Donc, puisque c'est des pertes qui sont moins dans l'imaginaire des gens ou que souvent on va avoir le préjugé que les pertes importantes, c'est la famille puis les conjoints, conjointes, on va oublier que ces pertes-là peuvent être vraiment, vraiment significatives. Donc, reconnaître que ces pertes-là peuvent être significatives, bien, ça veut dire quand on voit une personne qui habite en résidence ou CHSLD, c'est de voir est-ce qu'il y a eu des pertes dernièrement, est-ce qu'il y en a qui vous ont touché, comment est-ce que vous le vivez, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez envie de parler. Donc, ouvrir la porte pour montrer qu'on reconnaît que ça se peut que ça soit quelque chose qui soit significatif ou dont la personne peut avoir envie de parler, même si elle en a vécu plusieurs, par exemple. On va voir aussi, donc pour faire un clin d'œil aussi à la situation dont je vous parlais des personnes en situation d'itinérance, que, comme je l'ai mentionné rapidement, bien, des fois, les deuils vont aussi être sous-estimés chez cette population-là pour plein de raisons. Donc, on peut dire, par exemple, bien, c'est moins étonnant qu'une personne en situation d'itinérance d'itinérance perte d'autres proches qui étaient aussi dans une situation d'itinérance parce qu'évidemment, c'est des contextes de vie très, très précaires, très, très durs. Donc, encore une fois, statistiquement, ce n'est pas si étonnant que si on avance en âge, on fasse face à beaucoup de pertes par décès, mais ça reste encore des pertes très, très significatives pour beaucoup, beaucoup d'entre eux. Donc, dans les recherches qu'on est en train de faire actuellement, il y en a beaucoup qui vont nous dire, je sens qu'on me met, on cherche à mettre beaucoup un toit sur la tête, à m'aider à trouver un logement, ce qui est évidemment fondamental, mais une fois que je suis dans mon logement, qu'est-ce que je fais avec toute cette peine-là? Qu'est-ce que je fais avec tous ces deuils-là, ces souvenirs-là de mes proches? Ça, c'est difficile. Puis, avoir un toit, ça ne comble pas ça, ce grand vide-là. Puis, même si je suis reconnaissante d'être en vie, d'avoir des choses de base, il reste qu'il y a un grand, grand besoin auquel on ne répond pas. Donc, évidemment, je ne veux pas lancer la pierre aux gens qui travaillent dans ces ressources-là. Pour les personnes en situation d'itinérance, ils font un travail extraordinaire avec vraiment pas assez de ressources ni assez de gens. Donc, évidemment, qu'ils sont très axés sur la survie parce que c'est fondamental. On voit qu'il y a tout un travail à faire aussi pour reconnaître humainement que les personnes âgées en situation d'itinérance vivent des choses qui sont très significatives, des deuils qui sont traumatiques dans plein de cas, puis qu'ils auraient besoin d'avoir un soutien aussi, puis qu'on reconnaisse au même titre que n'importe qui, que ça peut être très, très important pour eux, même s'ils ont d'autres difficultés aussi qui peuvent venir s'accumuler ou s'ajouter à celles-là. Je voulais aussi prendre un dernier fil d'un autre portrait de deuil qui peut aussi être moins reconnu, qui va être vécu aussi par beaucoup de personnes âgées. On va voir que chez beaucoup de personnes âgées, puis ça, j'aurais aussi pu le dire au début, mais quand on parle de penses à vieillissement, en général, peu de personnes pensent à sexualité. Donc, beaucoup de personnes vont premièrement avoir l'impression que les personnes âgées n'ont pas de sexualité, de vie sexuelle, etc. Puis là, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de ça en contexte de deuil, mais ça s'en vient. Mais on va voir, donc, que souvent, les gens ont ce préjugé-là et aussi le préjugé que toutes les personnes âgées sont hétérosexuelles. Donc, je voulais qu'on aborde ensemble aussi cette réalité-là qui est un type de deuil qui est peu reconnu et que pour beaucoup de gens dans leur imaginaire, une personne âgée n'est pas issue des communautés LGBTQ+, alors que, bien évidemment, qu'au même titre que toute la population, il y a autant de personnes âgées qui sont des communautés LGBTQ+, que des personnes plus jeunes. Il y a autant de personnes qui vont être homosexuelles gays, lesbiennes, etc., donc environ 10 % de la population qui vont être des personnes qui sont aussi des personnes âgées. Mais un des problèmes qu'on va voir, c'est que, là encore, il va y avoir beaucoup de personnes âgées qui, lorsqu'elles sont issues des communautés LGBTQ+, vont voir leur deuil des fois qui est moins reconnu. Parce que, dans certains cas, ça va être tout simplement par ce qu'on va appeler hétéronormativité, c'est-à-dire que les gens vont prendre pour acquis que la personne est hétérosexuelle, donc ne lui demanderont pas si la personne qu'elle a perdue était son conjoint ou sa conjointe, si c'est une personne, par exemple, de même sexe. Pour revenir à l'exemple que je vous ai donné d'Adèle au début de la conférence, peut-être que sa meilleure amie était sa conjointe. Peut-être qu'elle n'a pas osé me le dire. Peut-être qu'elle n'aurait pas osé le dire à n'importe qui. Parce que, quand on regarde les personnes âgées qui sont issues des communautés LGBTQ+, qui sont actuellement âgées de 65 ans et plus, on peut considérer que c'est âgé ou pas, si on s'entend, elles ont grandi dans un contexte où l'homosexualité était criminalisée jusqu'en 1969. Donc, en intégrant cette idée-là que c'est criminel ou à tout le moins en côtoyant des gens qui croyaient que ça l'était, dans un contexte de répression, ça a été retiré de la liste des maladies mentales en 1990 par l'OSM. Donc, elles ont connu pendant longtemps des discriminations, plusieurs ont connu des discriminations, plein d'embûches, plein de difficultés, puis certaines ont intégré d'ailleurs que c'était quelque chose de mal pour toutes sortes de raisons. Ce qui va faire qu'il y en a beaucoup qui sont très frileuses à dévoiler qu'elles sont en relation avec une personne, par exemple, de même sexe à une personne qu'elles ne connaissent pas. Parce que beaucoup ont fait face à de la discrimination, des préjugés, puis comme vous voyez, historiquement, même, ils peuvent faire face à des peines très, très graves. Donc, ce qu'on va voir, c'est que, ici, je fais un gros clin d'œil à une étudiante merveilleuse que j'ai eu la chance de diriger qui s'appelle Valérie Millette, on la salue. Elle a fait sa thèse, par exemple, sur les deuils de conjointes âgées qui perdent une conjointe de même sexe. Et puis, elle a vu dans sa recherche, puis on le voit dans d'autres recherches aussi qui portent sur d'autres membres de la communauté LGBTQ+, que lorsque les personnes, en avançant en âge, perdent leur conjoint ou conjointe, dans certains cas, elles l'avaient dévoilé aux gens autour d'elles qu'elles étaient, par exemple, lesbiennes ou homosexuelles, etc. Mais lorsqu'elles font face au deuil, puis que, par exemple, elles vont dans des groupes de deuil ou qu'elles vont déménager, par exemple, en résidence, si tout à coup, ça devient difficile d'habiter seule, elles vont avoir peur de le dévoiler aux gens dans les milieux où elles vont arriver. Puis des fois, malheureusement, parce que les gens ont le préjugé que la personne est hétérosexuelle, on va leur demander « avez-vous un conjoint? » Non. Donc, on apprend pour acquis qu'elle n'était pas en couple ou encore, si elle a perdu quelqu'un qui était une femme et qui c'est une femme, on va prendre pour acquis que c'était son amie ou que c'était quelqu'un mais que ce n'était pas sa conjointe, on ne posera même pas la question. Alors que ça peut être une perte, évidemment, extrêmement significative parce qu'évidemment que c'est tout aussi significatif perdre son conjoint et sa conjointe. Alors, on voit que ça, c'est aussi un portrait du deuil qui est souvent moins accueilli. Puis, on a vu des exemples dans la thèse de mon étudiante dont je vous parlais de personnes qui disaient par exemple, quand ma conjointe est décédée, la famille m'avait toujours dit qu'il nous tolérait, entre guillemets, mais quand elle est décédée, ils n'ont pas voulu que je vienne au funérail. Ou, ça, c'est des cas très, très durs où là, vraiment, la perte était peu reconnue, où il y a eu des cas où, heureusement, ça a été mieux accueilli, etc. Donc, vous devenez qu'il y a une panoplie de situations, mais il y a aussi de ces cas-là où le deuil n'est pas reconnu, où il est très mal vu, ou encore juste dans la vie de décès où on ne mentionne pas, il laisse dans le deuil son conjoint ou elle laisse dans le deuil sa conjointe, ce qui peut être très violent, très, très dur à recevoir, vous devinez, évidemment, pour une personne qui vient de perdre l'être chère, l'être qu'elle aimait. Donc, être sensible à cette réalité-là, ça veut dire tout simplement poser des questions comme êtes-vous en couple avec un conjoint ou une conjointe? Juste poser des questions comme celle-là, des fois, ça peut juste ouvrir la porte, évidemment, puis montrer qu'on est une personne alliée qui est capable d'entendre que oui, ça se peut que vous soyez en couple avec une personne de même sexe, je ne ferai pas partie des personnes qui vont vous discriminer en lien avec cette orientation-là. Peut-être que vous n'aurez pas envie de m'en parler, mais vous aurez le choix. Sachez que cette porte-là, je peux l'ouvrir. Donc, des fois, c'est des petits gestes tout simples mais qui peuvent nous aider quand on travaille avec des personnes âgées ou si vous côtoyez des personnes âgées à faire attention à ne pas prendre pour acquis que si quelqu'un perd quelqu'un qui est de même sexe, c'était peut-être quelqu'un qui était l'être chère, c'était peut-être l'être aimé, même si dans notre imaginaire, ce n'est pas nécessairement ce qu'on avait imaginé. Donc, cinq minutes, c'est ça. C'est parfait. C'est à ce que j'arrive à ma conclusion. C'est excellent. C'est bien que mon temps vécu soit synchro avec le temps chronologique. Donc, pour conclure, si on fait juste un petit survol de ce qu'on a pu voir dans notre crochet, vous voyez que c'est assez éclaté. Il y a plein de couleurs, plein de motifs. Je vous invite à poursuivre le crochetage parce que c'est vraiment un début. mais vous voyez qu'il y a plein, plein de portraits de deuil qui peuvent être vécus chez les personnes âgées. Il y a des choses qui sont fondamentales et qu'on reconnaît qui font partie de tous les deuils. Donc, des souffrances qui peuvent être vécues, un processus qui prend du temps, un processus qui vient stimuler ou chercher notre résilience, un processus qu'on peut essayer de nourrir, mais c'est un processus qu'il faut savoir entendre, accueillir quand on est un proche ou quand on est nous-mêmes, une personne âgée qui vit un deuil et être capable de voir qu'il y a différents portraits, différentes formes qui peuvent prendre ce deuil-là. À mon avis, ça nous aide juste à être plus ouvert, plus capable d'accompagner des trajectoires de deuil qui sont diversifiées parce que, comme je le disais au tout début, les deuils vont être différents peu importe notre âge. Les deuils vont être différents peu importe le nombre de fois qu'on va en avoir vécu parce que chaque perte est vraiment le récit de la relation qu'on a vécue avec la personne. C'est le récit qu'on écrit de cette transformation-là ou cette fin-là, tout dépendamment comment on voit le deuil, mais de cette relation-là. Donc, elle va prendre plein, plein de visages. Puis, ce n'est pas parce qu'on est une personne âgée qu'il y a juste deux, trois types de deuils. Ça reste une panoplie de trajectoires tout aussi diversifiées avec peut-être certains angles qui peuvent nous aider à le comprendre, mais à mon avis, il y a plein, plein de choses à aller explorer puis à aller comprendre dans l'expérience du deuil des personnes âgées. Puis, j'espère que j'ai ouvert des petites portes, des curiosités chez vous. Puis, j'ai vraiment hâte de vous entendre puis de savoir qu'est-ce qui vous habite. Donc, merci beaucoup. comme le mot merci peut être précieux parfois. Merci beaucoup. C'était vraiment riche. On a eu l'impression d'être enveloppés dans un châle. certains avaient besoin d'un châle ce soir sur le plan physique et puis on a été enveloppés par un châle psychique et ça a fait beaucoup de bien. C'était vraiment super comme image et comme tous les fils qu'on peut rassembler ensemble. Ça donne le goût vraiment de poursuivre sur cette lancée. et moi, j'avais l'impression quand on parlait du vieillissement, on me disait « mais qu'est-ce que j'ai à me prendre pour une éternelle jeunesse? » Mais c'est comme ça qu'on sent dedans. Alors, c'est le temps qui passe mais le temps que l'on sent à l'intérieur de soi et qui est toujours nouveau à chaque jour, ça fait du bien aussi de penser que c'est neuf à chaque jour, peu importe l'âge. Tout à fait. Et c'est ça qui est formidable. On ne veut pas trop... Je ne voudrais pas prendre votre place parce que quand vous venez ici, c'est souvent parce que vous avez le goût de parler avec nous et c'est ça aussi qui fait plaisir de vous entendre. Alors, on a un micro qui pourrait vous être tendu si vous levez la main et n'oubliez pas de vous lever si vous avez froid et que vous voulez un café ou quelque chose. soyez à l'aise de circuler doucement, discrètement et de revenir à vos places pour être en échange. Alors, allons-y pour... Oui, on a une question là-bas et on va aller vous porter le micro. Bien, c'est parce que c'est pour l'enregistrement. Merci. Pour les gens qui sont en ligne. Merci d'avoir ouvert sur les personnes âgées qui ne sont pas nécessairement très âgées parce qu'à partir du moment où on a notre chèque du fédéral qui s'appelle Sécurité de la vieillesse, on se sent tout d'un coup paf! âgées. Merci surtout d'avoir ouvert sur LGBTQ+. Moi, je suis bénévole à l'Albatros. Je sors d'ailleurs de mon bénévolat aujourd'hui. j'y vais tous les lundis après-midi et c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. On a vu apparaître des affiches au printemps pour nous sensibiliser le personnel et les bénévoles. On dirait qu'on tient pour acquis que les personnes âgées sont tous des parents et des grands-parents. Oui. Ce n'est pas vrai. Oui. Il y a des gens qui sont des parents et des grands-parents et qui ne voient jamais leur famille, qui n'ont jamais de visite, mais il y a surtout des gens qui se sont cachés et sortir du garde-robe quand on est en CHSLD. Pour mon cas, c'est les soins palliatifs et de fin de vie. C'est tout un exploit. Merci de nous ouvrir à ça. Merci à vous. Merci à vous. Je pense aussi que c'est une thématique qui est vraiment, vraiment importante parce que je sais qu'effectivement, souvent, ce n'est pas pour mal faire, mais les gens ont vraiment le présupposé que les personnes âgées sont hétérosexuelles. C'est vraiment malheureux parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire « J'étais sortie du garde-robe, maintenant je retourne dans le garde-robe parce que j'ai peur de le dévoiler, j'ai peur de comment on va m'accueillir, j'ai peur qu'on m'accueille mal, ça ne vaut pas la peine. » Donc, ils vont cacher tout un pan de leur vie. Puis, quand ils sont en situation de deuil, ils ne diront pas « La personne que j'ai perdue, c'était mon conjoint ou ma conjointe », c'est extrêmement dur parce que ça rajoute une couche à la difficulté du deuil, une souffrance, effectivement, qui, à mon avis, ne devrait pas être. Si on travaille auprès de personnes âgées, on devrait être sensible au fait qu'il y a tout autant de personnes âgées diversifiées qu'il y en a dans toute la population qui est plus jeune. Puis, je sais à ce niveau-là, puis les affiches ont peut-être quelque chose à voir là-dedans, mais il y a la Fondation Émergence qui est une fondation qui travaille beaucoup pour sensibiliser les personnes aux réalités des personnes âgées, gays, lesbiennes, LGBTQ+, donc pour ceux qui s'intéressent, c'est un organisme à plus non lucratif qui s'appelle Émergence, qui font des belles, qui ont des belles initiatives puis qui font entre autres des affiches, je sais qu'ils en mettent un peu partout pour sensibiliser les gens-là à ces réalités-là. Mais merci de l'avoir souligné. Merci à vous. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Oui, on a une question là. Ici, là. Ah, d'accord. Ah, oui. Ah, d'accord. Je ne l'avais pas vu. Merci. Je sais que ce soir, tu faisais comme un genre de survol sur beaucoup, beaucoup d'aspects. Puis, assise ici, j'attendais de la perte cognitive que les personnes âgées sont beaucoup, beaucoup confrontées et aussi les personnes moins âgées avec soit des parents âgés avec la démence et tout ça. Donc, je voulais juste que tu, peut-être tu fais un petit commentaire là-dessus, mais vraiment, un gros merci parce que c'était très, très intéressant. Puis, les métaphores, ça faisait chaud au cœur. Tant mieux. Merci à vous. Oui, j'ai dû faire, entre guillemets, le deuil de plusieurs thématiques parce qu'on pourrait parler du vieillissement pendant des semaines. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais effectivement, là, j'ai laissé de côté celle des pertes cognitives, mais c'est tout un volet aussi à l'explorer parce qu'on va voir qu'encore une fois, au niveau des bonnes nouvelles, il y a beaucoup de gens qui vont vieillir de plus en plus en santé. Les pertes cognitives vont souvent survenir de plus en plus tard puis pas chez tout le monde, mais effectivement, ça fait partie du portrait du vieillissement de certaines personnes âgées. Puis, plus l'âge est avancé, plus les possibilités que ça arrive sont aussi accrues. puis il y a plein, plein de choses à travailler. Ça va être nécessairement un survol, mais ça serait une thématique intéressante dans le futur parce qu'au niveau du deuil, on ne le travaille pas de la même manière. Une personne dont les pertes cognitives sont plus avancées, j'ai travaillé en psychiatrie, en psychogériatrie, je me souviens d'exemples de personnes donc qui réapprenaient régulièrement que leur proche était décédé, par exemple, parce qu'elle l'avait oublié. Donc, ça devient un travail au niveau thérapeutique qui est très différent où on est beaucoup ancré dans le moment présent, la compréhension que la personne en a là, comment on peut la soutenir en ce moment en sachant que là, ce n'est pas un travail où on va pouvoir, si on reprend la métaphore du crocheté, reprendre les mailles qu'on a prises la dernière rencontre, qu'on va recréer à chaque fois en fonction de ce que la personne comprend, de ce qu'elle attend. Là, il y a toutes sortes de débats. Il y en a qui préfèrent ne pas l'annoncer, l'annoncer, etc. C'est une autre histoire. Mais le travail du deuil, effectivement, se vit différemment. On va voir que tout dépendamment du niveau de perte cognitive, ça va venir teinter effectivement l'expérience de deuil. Mais encore là, il y a des gens qui vont dire qu'il faut faire attention de ne pas sous-estimer. Même si la personne a des pertes cognitives assez avancées, ça se peut qu'elle vive un deuil aussi. Comment on peut le reconnaître? Comment on peut intervenir de la manière la plus humaine possible pour la soutenir? Mais évidemment, il y a plein de défis qui viennent aussi avec ça, surtout quand les pertes sont très, très avancées. Mais merci, oui, d'amener cette thématique-là. Je pense aussi que c'est vraiment quelque chose de hyper important. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire encore pour aider les personnes âgées en deuil qui vivent des pertes cognitives. Oui, effectivement. Oui, puis avec le vieillissement de la population, l'espérance de vie augmente, mais la possibilité d'avoir des pertes cognitives augmente aussi. Effectivement, oui. Merci. Bon, tout de suite, on voudrait vous remercier. J'ai beaucoup d'intérêt à ce que vous avez dit. Merci. Votre premier exemple est venu beaucoup me chercher parce que mon épouse a fait justement un charle à une amie qui est venue nous aider dans sa perte d'autonomie. Elle ne l'a pas fini. Donc, l'amie en question est partie chez elle en apportant le tricot, le lénage, les aiguilles et une amie à elle l'a terminé. et elle me dit tout le temps « Je ne veux pas le porter, je ne veux pas l'user. Je veux le garder avec moi pour toujours. » Oui. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les personnes pourraient vouloir consacrer un objet d'art, de tricot, des choses comme ça. Ce n'était pas du crochet, c'était du tricot. Il y a un autre point que je voudrais que vous avez soulevé, les CHSLD. quand les gens meurent. Malheureusement, au Québec, les listes d'attente sont très longues. Ce n'est pas juste parce qu'ils ne veulent pas le dire qu'il y a un décès. Il faut laisser la place. Et moi, quand mon épouse est décédée récemment, mais quand sa mère est décédée en 2012, 2011, excusez, on nous a demandé de vider la chambre dans l'avant-midi parce que le CHSLD devait replacer quelqu'un d'autre. C'est malheureux à dire, mais ce n'est pas juste ça. Et comme troisième point, je m'excuse si je prends beaucoup de temps. Dans le vieillissement, il y a souvent l'idée qu'on va partir avant l'autre. Dans mon cas, j'étais certain. de partir le premier. Ce n'est pas le cas. Vu comme ça, ça ne paraît pas. Mais je n'ai plus d'autonomie. Pas parce que j'ai perdu mon épouse, parce que je n'ai pas de côté gauche. donc je me dis qu'on aimait. Dès que j'aurai une opération à la main droite ou au côté droit, je suis fait. Je n'ai plus mon aide. Elle était présente à côté de moi pendant 42 ans à protéger tout ce que je faisais. Couper un légume, des choses comme ça, elle ne voulait pas. À la plupart, je me coupe. étant donné que je n'ai pas de sensibilité et pas de proprioception du côté gauche, elle avait toujours la crainte qu'il m'arrive quelque chose. Mais cette personne-là qui ne craignait pas. Donc, la solitude, l'anxiété que je vis maintenant, après bientôt 10 mois, c'est épouvantable. Ça fait partie de la vie. Mais ça fait partie du deuil. Les gens qui vieillissent avec des problèmes de santé, comme vous aviez abordé tantôt. Oui. Je voulais juste donner un petit exemple de QQ comme moi. Ça me touche beaucoup ce que vous avez parlé. Merci beaucoup. Merci de nous avoir partagé ce petit bout de vie qui est très important et de nous parler de la solitude aussi, qui n'est pas facile à apprivoiser et à fréquenter. Au début, c'est une solitude qui ressemble à un vide. Et on est avec vous dans tout ce que vous nous avez confié. Je pense que des gens peuvent s'identifier aussi à ce que vous vivez. et puis ont une certaine crainte aussi que ça pourrait leur arriver. C'est ça qui nous aide d'entendre des personnes qui nous parlent, nous donner un peu leur expérience, comme M. vient de faire. Oui. Merci d'avoir la générosité de partager ça avec nous. À la fois, la métaphore du tricot puis votre propre expérience, votre réflexion aussi. Je pense que c'est extrêmement riche. Tout ce que je vous ai raconté ce soir, ça vient de gens qui ont eu le courage de partager des choses avec nous, des gens qui sont assis puis qui ont réfléchi à force d'entendre des gens leur racontrer leur histoire. Mais c'est tout des tissages comme ça. C'est comme ça qu'on arrive à mieux comprendre qu'est-ce qui peut être vécu puis qu'on arrive à mieux soutenir. Donc, merci d'avoir la générosité de partager comme ça. Merci. Et vous avez bien fait de venir pour rompre un peu la solitude puis être avec nous. Nous sommes avec vous. Oui. D'autres commentaires, questions, partages? Oui, là-bas. On entend de plus en plus, bien, pas de plus en plus, mais on entend que le suicide chez les personnes âgées est quelque chose de plus fréquent qu'on pense. pour les personnes âgées qui restent. Le deuil se passe-t-il de façon différente ou est-ce qu'il y a des pistes différentes? bien, encore une fois, ça va être une réponse en survol, mais j'ai encore le privilège, moi, je trouve que j'ai le meilleur emploi au monde, mais d'être à la fois psychologue puis professeure, j'ai le privilège d'avoir un étudiant qui a aussi fait son essai doctoral, mais lui, sur ce sujet-là, sur le suicide chez les personnes âgées. Donc, j'ai pu l'accompagner dans ce processus-là. Puis, effectivement, on voit que c'est une réalité qui est beaucoup plus commune que ce qu'on pense. Donc, là, évidemment, je ne pourrais pas tout vous présenter ce qui a travaillé là-dessus, mais ça fait partie aussi des portraits puis ça fait partie aussi des portraits qu'on imagine assez peu. À la fois, on s'imagine souvent assez peu qu'une personne âgée pourrait se suicider, mais aussi pourrait être endeuillée, donc par suicide, mais ça fait partie des réalités aussi. Donc, quand je disais, je l'ai dit à quelques reprises, mais dans la présentation qu'il ne faut pas sous-estimer la souffrance qui est vécue en vieillissant ou les deuils, bien, c'est aussi pour ça. Parce que des fois, on va sous-estimer, par exemple, le risque suicidaire chez des personnes âgées qui consultent, même dans les milieux cliniques, tout ça, où tout le monde est bien formé. J'ai vu des psychologues qui disaient, mais non, c'est juste une personne âgée ou une dame âgée, ça va être correct. Alors qu'elle présentait une détresse qui, si on avait vu la même chez un plus jeune, on aurait probablement réagi différemment. Donc là, il faut se lever, il faut se choquer dans ces moments-là et dire non, c'est aussi important parce que le risque est le même. Il y a même des situations où quand les gens apprennent qu'ils ont des pertes cognitives, par exemple, on voit que le risque est supérieur. Donc, c'est important de le savoir et d'être ouvert à ce que la souffrance prend comme visage et comment je peux accompagner et savoir que ça, ça fait partie aussi des choses qui peuvent arriver. Dans les cas des personnes qui sont endeuillées par suicide, aussi être capable de les accompagner avec la même compassion, même empathie en mettant beaucoup de ressources autour d'elles parce que souvent, elles en ont besoin dans les cas de deuil par suicide pour arriver à les accompagner parce que ce sont des deuils qui sont très, très difficiles à vivre, évidemment, peu importe l'âge qu'on a, mais vu qu'effectivement, il y a aussi des personnes âgées qui se suicident, bien laisse des personnes autour d'elles, parfois du même âge. Oui, effectivement, oui, la culpabilité dans les deuils par suicide, même chez tous les âges, je pense que c'est quelque chose qui est malheureusement vraiment très, très souvent vécu. Évidemment, je ne suis pas ici que les gens ont raison de se sentir coupable, mais c'est souvent ce qu'ils vont vivre émotivement. Donc, effectivement, dans les cas de personnes âgées aussi, mais il y a eu des recherches, il y a des écrits qui ont été faits là-dessus pour ceux qui s'intéressent. Sachez que ça existe et que ça nous donne plein de pistes pour savoir aussi comment les soutenir. Mais merci, c'est aussi un portrait important dont il faut se rappeler. Merci. Je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter. Non, je pense que c'est une réalité qui est triste, mais on le voit justement que j'étais étonnée, moi, de voir qu'il y en avait énormément de suicides chez les personnes âgées. Je dis énormément comparativement à ce que j'aurais cru. J'aurais cru qu'il y en avait plus chez les jeunes. Donc, on déboulonne des mythes. On pense beaucoup qu'ils ne sont pas dans cet élan-là de s'enlever la vie, mais ça existe beaucoup et j'imagine que ça doit être très difficile à vivre pour les gens qui les côtoient. Je ne sais pas si ça se dit à l'intérieur si les gens en parlent aussi, un peu comme la dame qui cognait sur le plafond et l'autre si on se dépêche à oublier qu'est-ce qui s'est passé. Mais souvent, ces secrets-là sont très palpables. Oui, oui, oui. Il y a souvent un tabou qui entoure beaucoup, beaucoup ces réalités-là. Puis ça ajoute une lourdeur pour les endeuillés aussi quand ils sentent qu'ils ne peuvent pas mentionner comment ils décèdent et leurs proches, etc. Oui. Oui, oui. puis encore, il y a ici puis il y a là-bas. C'est un commentaire que j'aimerais qui soit encourageant. Je ne suis pas encore une personne âgée parce que je n'ai pas tout à fait encore 65 ans, mais je suis assez âgée pour être retraitée du réseau de la santé. J'ai été directrice de CHSLD. J'ai travaillé en CHSLD depuis les 39 dernières années. Et je voudrais avoir un commentaire un peu encourageant parce qu'on comprend bien que les CHSLD ne sont pas des milieux parfaits, bien sûr. J'y ai travaillé, je le sais bien. mais c'est des milieux qui manquent beaucoup de soutien. Ce sont des milieux qui ont été sous-financés, qui donc maintenant vivent avec la vétucité et des ressources qui sont manquantes. Bon, on connaît ça. Puis ça a été mis en évidence encore plus à cause de la COVID. Moi, je crains un peu qu'on est en train de perdre la mémoire de la COVID. Pendant la pandémie, on a dit qu'il faut s'occuper de nos personnes âgées, il faut s'occuper de nos milieux. Moi, je pense qu'on est encore en train de reperdre la mémoire à nouveau. Mais je veux que mon commentaire soit encourageant, alors je n'irai pas dans ça. Mais je veux dire que ce dont vous avez parlé à propos de... Parfois, on ne dit pas aux gens âgés qui vivent en CHSLD que leur voisin ou leur ami est décédé. Je pense qu'on le fait un peu pour les protéger ou bien parce qu'on ne sait pas trop quoi faire avec ça, nous, face à ces personnes-là. Je vous raconte une petite histoire qui s'est passée dans un des CHSLD où j'ai travaillé il y a une quinzaine d'années. On se questionnait à ce moment-là et il y avait des opinions partagées entre... Quand une personne décède, est-ce qu'on transporte son corps en cachette ou devant tous? Et dans beaucoup de CHSLD, j'oserais dire dans presque la totalité des CHSLD, on sortait le corps des personnes décédées par en arrière par la sortie des livraisons ou des marchandises. Et au centre où on était, la sortie en arrière, c'était juste à côté du container à déchets. Alors, mais c'était comme ça. Puis on disait, on fait ça parce qu'on ne veut pas que les voisins voient passer le corps. Souvent, on bloquait l'ascenseur pour que personne puisse embarquer dans l'ascenseur en même temps. On descendait le corps jusqu'au sous-sol pour que personne puisse voir puis quitte à remonter par l'autre monte-charge à l'autre côté. On avait cette pratique-là puis je ne pense pas que c'était de mauvaise foi, je pense que c'était de bonne foi. Puis dans ce centre-là où je travaillais à ce moment-là, il y avait des questions qui venaient, pourquoi on les sort par en arrière? Parce qu'on ne veut pas, t'aimerais-tu ça toi voir passer le nain? Alors, on a questionné, on a pris la décision de questionner le comité des résidents et quelques résidents. Et la majorité des personnes hébergées, la majorité des gens du comité de résidents, tous nous disaient mais ne cachez-les pas. On veut les voir, on veut savoir. Ce sont des gens avec qui on vit. Alors, on avait donc décidé puis de mettre ça avec tout le respect que ça doit avoir. Puis les gens qui avaient eu des parents en CHSLD, vous avez peut-être vu ces pratiques-là. On les voit maintenant, les pratiques que je vais décrire dans beaucoup d'endroits. Alors, à partir de ce moment-là, quand une personne décédait, on amenait son corps par la porte d'en avant, mais on recouvrait son... Les linceules maintenant sont noires. Souvent, c'est pas... Alors, on recouvrait son corps avec une couverture qu'on avait fait faire en laine polaire bleu ciel. On avait fait broder une colombe sur la couverture. Et il y avait un employé qui accompagnait la personne décédée avec l'entrepreneur funéraire. Alors, le corps de la personne descendait accompagné d'un employé significatif jusqu'à la porte d'entrée en avant. Il s'en allait dans le véhicule et l'employé rapportait... Évidemment, on ne voulait pas perdre notre couverture. L'employé rapportait la couverture. Puis, les résidents voyaient circuler ces personnes et il disait « C'est comme... Maintenant, je sais que moi, quand je vais mourir, on va me traiter bien comme ça. Il y a quelqu'un qui va m'accompagner jusqu'à dehors. Je ne partirai pas avec un inconnu. » Alors, il était comme apaisé de cette... Mais, bien sûr, on voyait circuler dans un CHSLD de 200 lits. On a un mort par semaine, par semaine et demie. Avec la pandémie, ça s'est multiplié par... Mais oui, en fait, on voyait circuler les corps des personnes décédées. Puis, avec toutes sortes de pratiques, vous le savez, dans les CHSLD, maintenant, on met une colombe à la porte d'une chambre qui est en fin de vie pour que quand on passe dans le corridor, on parle moins fort, pour que la personne qui arrive et qu'on n'avait pas pensé à informer, bien, au moins assez, qu'on allume une chandelle quand la personne est décédée. On entoure cette période-là de beaucoup d'attention importante, pas pour la personne qui est décédée, elle est décédée, mais pour les autres, pour les employés, pour qui c'est extrêmement difficile de vivre ça, puis pour les résidents qui ont vécu avec cette personne-là, puis pour qui c'est devenu une personne importante. Je voulais que ça soit encourageant, parce que je pense que c'est comme ça dans beaucoup de CHSLD maintenant. c'est malheureux. Oui, et depuis une bonne dizaine d'années, on est dans les CHSLD, on est obligé de dire « je vous offre mes sympathies, mais parce que vous savez, quand votre femme est arrivée, il a fallu faire vite, vous avez attendu longtemps, alors là, il y a quelqu'un qui attend, il va falloir, on est désolé, il va falloir faire vite. On est obligé de dire ça, parce qu'effectivement, il y a quelqu'un qui attend à l'hôpital, puis ça va libérer un lien à l'urgence. Mais ça veut dire que les personnes, elles n'ont plus le temps maintenant de prendre deux jours pour vider la chambre, puis se rappeler chacun des souvenirs. En même temps, les gens, de plus en plus, les gens, ils vont nous laisser les choses, la personne. Des fois, ils font le ménage, puis ils nous laissent deux sacs, mais très souvent maintenant, les gens, ils laissent les choses dans la chambre, parce que c'est comme, je ne sais pas pourquoi, c'est une autre question, mais parce qu'on n'a pas de temps, peut-être ça se peut. Oui, c'est ça, les gens, ils donnent, puis ils disent, donnez ça à quelqu'un qui en aurait besoin, oui, c'est ça. Mais il se passe beaucoup de belles choses, malgré tout. Oui, vous avez raison de le souligner, parce qu'effectivement, j'ai souligné ce qui peut être moins reconnu, puis les cas où ça peut être plus dur, les cas auxquels je pensais étaient en résidence pour personnes âgées, où des fois, il y a des directeurs de résidence qui nous disaient, justement, on ne sait pas quoi faire. Donc, dans certains cas, on ne fait rien ou on ne fait peu, mais c'est pour protéger. Mais c'est bien de voir qu'il y a plein d'endroits, donc plusieurs CHSLD, effectivement, où il y a des initiatives comme celle-là où on fait un rituel, puis ça reconnaît l'importance de la perte, même si le temps est accéléré, parce que le temps chronologique, justement, du système, puis toutes sortes de raisons tout à fait logiques expliquent qu'il faut que ça se passe vite. Il y a une conscience que humainement, ça reste quelque chose qui est difficile, puis qu'il faut le souligner de manière la plus humaine possible par des petits gestes, mais qui deviennent des rituels qui sont importants puis significatifs pour les gens, donc, qui perdent quelqu'un. Donc, ça, je pense que c'est vraiment fondamental, puis c'est des beaux exemples de comment insuffler de l'humanité, même dans un contexte où les choses pressent, où on a peu de ressources, où il y a une vétucité, bien, le fait qu'il y ait des humains qui pensent mettre comme ça des choses en place, effectivement, ça fait que ça donne espoir, effectivement. Merci. Je ne sais pas. Je peux juste rajouter qu'ayant eu la chance de travailler en soins palliatifs pendant plusieurs années, avec l'équipe, ce qu'on faisait, et ce n'était pas une question de temps chronologique, au fond, on était pressés aussi parce que d'autres gens attendaient, mais ce qu'on faisait, on prenait au moins, je dirais, l'espace de cinq minutes, s'il faut calculer, mais qui était un moment d'éternité au point de vue humain, c'est-à-dire de contact et de lien. Toute l'équipe venait saluer la famille et leur offrir les condoléances et leur dire merci de nous avoir permis de soigner votre proche. Et quelques paroles qui ne prennent pas si longtemps que ça à dire et qui font grand bien. Ça fait que des fois, c'est pour tout ça, dans la vie présentement, on met la faute autant qui presse, autant accès, accélérer le temps. Et c'est vrai, mais on aura toujours le temps d'un geste, d'une parole, d'un sourire, d'un bon courage à offrir. Et ça ne prend pas tant de temps que ça. On l'oublie et ça fait grand bien. Alors, ça revient au temps, la question du temps. et c'est parfois pas le temps de l'horloge, c'est le temps qu'on va dire quelque chose rempli de sincérité et d'amour pour l'autre. Oui, ça fait toute la différence. C'est ça. Oui. Est-ce qu'il y a un dernier? Oui, il y en a une autre aussi après. Oui? C'était exactement pour… Je voulais vous parler exactement de ce que la gestionnaire vient de nous dire. Moi, comme je suis bénévole en soins pâles, toutes les semaines, j'arrive et il manque quelqu'un. Le lit, la personne, le lit est occupé par quelqu'un d'autre. Et puis, chaque fois que j'arrive au CHSLD, il y a des gens qui sont assis dehors et c'est rare qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vienne me dire « On vient de perdre M. Huttel, on vient de perdre Mme Huttel. » Inutile de leur cacher, ils le savent. Oui. Et puis, ils viennent rassurer leurs bénévoles, imaginez comment ils sont fins. Mais au soin pâle, c'est presque tous les jours. Mais oui. Mais ça se fait comme ça. Comme ce que vous avez dit tantôt, ça se fait dans le respect, ça se fait avec beaucoup, beaucoup de tendresse. On a peut-être une autre intervention ici. Oui? Oui, merci beaucoup pour tous les commentaires. J'accompagne une personne en CHSLD et je me sens à la grande école de Lévis. Je n'ai jamais vu tant de souffrances psychologiques, physiques et j'aimerais entendre des expériences de CHSLD où on peut sentir, en tout cas, qu'est-ce qui se fait qui pourrait être un support et pour ceux qui sont celles qui accompagnons. moi, j'entends, en tout cas, j'ai X exemples, des personnes qui sont en perte cognitive. Je parlais à un monsieur et je posais des questions. Il me parlait sur toute autre chose. Et j'ai eu une préposée qui est venue me dire, « Madame, parlez-lui pas, il est pas là. » Et ça m'a fait mal au cœur. J'entends, quand on parle de suicide, des personnes âgées, beaucoup qui disent, « J'ai hâte de mourir. » Tous les soirs, je prie pour qu'ils viennent me chercher. Et je ne sais pas trop qu'est-ce qui peut être fait ou qu'est-ce qui se fait ailleurs pour aider, je pense, les gens qui sont en CHSLD et que je trouve une clientèle très souveraine. Oui, merci pour votre partage. Puis, évidemment, on ne pourra pas tout trouver les solutions ce soir, mais je pense que c'est effectivement des choses sur lesquelles il faut se pencher parce qu'il y a à la fois des superbes initiatives, puis les CHSLD ont des côtés très positifs aussi, mais il y a aussi beaucoup de choses à travailler puis à améliorer encore. Puis, comme vous le mentionnez tout à l'heure, effectivement, il manque de ressources, etc., ce qui fait que le personnel tient l'institution à bout de bras, essaie de faire les choses avec le plus d'humanité possible, mais des fois, il manque vraiment, cruellement, de ressources pour pouvoir faire autre chose. Mais il y a beaucoup de petites initiatives qui peuvent donner espoir. Des fois, d'un CHSLD à l'autre, il y en a qui vont essayer certaines initiatives pour simplifier la vie ou rendre les choses plus agréables pour les résidents, mettre des initiatives en place, mais ça serait bien, effectivement, qu'il y ait beaucoup plus de grandes initiatives ou, comme vous le mentionnez, pendant la pandémie, on a véhiculé beaucoup cette idée-là, mais qu'on y revienne à voir comment est-ce qu'on pourrait faire des CHSLD, des milieux de vie où les gens aient plus envie de vivre, des milieux de vie qui sont plus… où il y a des choses qui peuvent être souffrantes, mais où il y a aussi des choses qui peuvent être heureuses, plus que peut-être que c'est ce que c'est actuellement. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de choses à améliorer, même s'il y a aussi du bon. Il y a beaucoup, beaucoup de souffrance, effectivement, puis il y a des choses qui pourraient être améliorées. On y va pour une toute dernière parce que… Oui, tout à fait. Vraiment intervenir avec les personnes à perte de cognitive, mais c'est sûr que cette proposée-là aurait besoin de plus d'informations et comme nous, ce soir, avec les personnes âgées, c'est une soirée d'information aussi et de formation, d'éducation. Je pense à sensibilisation, ça va à tous les niveaux et aussi dans les gens qui travaillent dans les CHLSD parce que vraiment, il y a des CHLSD qui font du travail vraiment merveilleux puis que c'est vraiment un milieu de vie. Oui. Et non pas… C'est un milieu de soins, mais aussi un milieu de vie. Oui. Merci beaucoup et vous savez, on va applaudir notre invité, hein? Applaudissements Et moi aussi, je vous dis merci. Merci d'avoir été là, merci de revenir. N'oubliez pas d'aller voir sur le site à propos du colloque qui est annoncé. On a des très beaux invités. On va avoir Marie de Hennzel, on va avoir Jean-Marie Lapointe, on va avoir Francine Ruelle et on va avoir une belle pièce de théâtre qui va nous dire comment parler du deuil aux jeunes et avec les jeunes. Alors, ça va être un après-midi formidable et ça, c'est grâce à la direction du repos Saint-François-d'Assise qui nous offre ce colloque où personne n'a à payer. Vous venez et… Applaudissements Et… Et vraiment, je pense qu'on va avoir un bel après-midi. Ne manquez pas ça, ça va se passer ici dans une plus grande salle, vous vous en doutez. Oui, dans une salle là-bas. Et… Venez avec des proches aussi, des gens qui souffrent, des gens qui aimeraient découvrir le deuil, des gens qui aimeraient écouter des conférenciers qui nous apprennent toujours quelque chose et qui mettent dans notre cœur justement un fil qu'on veut vraiment continuer de coudre et de tricoter. Alors oui, il y avait juste une main levée. C'est correct, c'est inscrit donc c'est dans une plus grande salle. Oui, 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 ne vous inquiétez pas. Il va y avoir beaucoup de place. C'est le 22 octobre mai. On aime bien quand les gens s'inscrivent d'avance pour avoir une idée. Hein, du nom. Alors c'est de 1h à 5h30. Un dimanche après-midi. Oui, ça va être ici dans une autre salle. Oui, oui. Alors, on se revoit, j'espère, le 22 octobre et puis on aura quelqu'un qui va venir nous parler du deuil par suicide au soir du 6 novembre. Alors ici. D'accord? Alors. Merci. Bonne rentrée tout le monde et merci encore à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada